Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Cette campagne est le consensus autour duquel se rejoignent les trois candidats en lice. Les trois candidats qui proposent des alternatives aux préoccupations des citoyens, entre autres, pour faire face au stress hydrique, l'Algérie se tourne vers les stations de dessalement. Celle de Cap Blanc à Orange sera bientôt fonctionnelle. À Razay, alors que le bilan d'agression génocidaire continue de s'alourdir, l'occupant sioniste impose de nouvelles évacuations forcées de Palestiniens au plan diplomatique. Au cas où les négociations tentent de nouveau d'obtenir une crève. Le Maroc s'illustre de nouveau et on freint les valeurs diplomatiques. L'ambassadeur Sahraoui auprès de l'Union africaine a été agressé par un membre de la délégation marocaine à la réunion préparatoire de la Conférence sur le développement en Afrique. Une agression qui reflète l'échec du Maroc à adopter des règles diplomatiques. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. La campagne électorale boucle donc ses dix jours. Cette fin de week-end est marquée par une intense activité des trois candidats en lice pour la présidencie du 7 septembre et des responsables de partis soutenant le candidat indépendant Abdelmagic Tebboune. L'heure est à la compétitivité via le déroulement de leur programme, argument à l'appui pour convaincre les électeurs. La jeunesse et ses aspirations au cœur des métines et rencontres de proximité aujourd'hui. Bayem Red, directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmagic Tebboune, a poursuivi son périple à travers l'ouest du pays. Il était dans la matinée Silibel Abbas et Mascara avant de rejoindre Tlemcen. Youssef Aouchich, candidat du FFS à ce scrutin, se trouve actuellement à Bourny, dans la wilayah de Tiziouzou pour un métine. Un peu plus tôt, il était à Sétif. Abdelmagic Tebboune, candidat du MSP, a opté pour deux wilayah de l'ouest ce samedi, Tlemcen et Oran. Le FFS à un non-déplacement à Sétif, qu'il a rejoint après un métine dans la matinée à Batna. Blida, Boufariq et Tiziouzou ont accueilli le mouvement albina. Deux escales pour le RND en sept fin de week-end. Biscra et Sétif, Taj a opté pour Batna. Et le froid à Moustrabal s'est déplacé à Bouhira et à Tiziouzou à suivre à la fin de ce journal le carnet de campagne que vous présentera Samine Lassane, coordonnée par Sofiane Saouli. Le contexte dans lequel se déroule la campagne électorale, ses caractéristiques, ce qui la distingue des campagnes précédentes, ont été abordées lors de l'émission Débat politique du samedi, animée cet après-midi par Souil Al-Hajmi. Hassane Rassimi, expert en question géostratégique, a relevé le consensus des trois candidats en ligne sur les questions nationales de souveraineté. On l'écoute. Sur les grandes questions qui concernent la nation algérienne, il y a sans aucun doute un consensus très fort, très important sur d'abord la nature républicaine de l'État. Sur son contenu social, sur l'histoire et les constances de notre identité et bien sûr sur les objectifs de développement, de croissance en matière de sécurité nationale. Ce sont tous deux grandes dossiers sur lesquels il y a un grand consensus bien sûr. Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect diplomatique des relations internationales où les intérêts de l'Algérie sont profondément imbriqués. Quand on a entendu les déclarations de pratiquement des trois candidats, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un consensus, deuxièmement qu'il y a une unité nationale et aussi, très important, qu'il n'y a pas de brèche sur certains aspects qui ont une relation avec notre sécurité nationale. Dans l'ensemble, nous pouvons dire qu'il y a une démarche commune, bien sûr avec des programmes différents, mais au niveau des principes et au niveau de la doctrine, je pense qu'ils sont tous dans la même ligne éditoriale. De son côté, Badis Ranissa, politologue et spécialiste des questions internationales, est revenu sur ce qui caractérise cette campagne électorale, un contexte économique et sécuritaire stable, et la création des instances qui favorisent la démocratie participative des citoyens et de la jeunesse. On l'écoute. Nous sommes dans un écosystème beaucoup plus favorable avec une stabilité politique en comparaison, en fait, si on revient à 2019, vous avez aussi, notamment, ces institutions relégitimées vont debout et stables, et notamment, qui exercent cette démocratie représentative à travers les deux chambres parlementaires. Vous avez aussi des instances qui ont vu le jour, qui ont permis, effectivement, des chambres d'expression beaucoup plus importants, notamment pour l'Observatoire, mais aussi pour le Conseil de la jeunesse, qui ont permis de créer un trait du nom avec le citoyen lambda, pour qu'il puisse émerger dans cette équation, dans cette agora politique, qui est aujourd'hui électorale. Il y a aussi, bien évidemment, et là je reviens sur l'élément fondamental, qui est le citoyen lui-même, avec cette démocratie participative beaucoup plus en clin à répondre à ses aspirations, à ses attentes, en étant, justement, un acteur majeur dans l'équation. Aujourd'hui, nous avons des politiques locales, notamment en matière de collectivité, qui sont co-gérées, co-éditées, co-rédigées avec, justement, le tissu associatif, avec la société civile. Et ça, en soi, c'est une avancée qui permet aujourd'hui, effectivement, de dire que, je me répète, que cette campagne est à l'image des avancées, notamment, et des jalons, accomplies aujourd'hui, à ce jour, par Algérie. La question relative à la situation hydrique est revenue durant cette campagne. L'Algérie, qui connaît un strass hydrique et une pluviométrie capricieuse, se tourne vers les stations de dessalement. Celle de Cablan-Auron sera bientôt fonctionnelle. Nous vous invitons à suivre ce sujet diffusé sur nos ondes et toujours d'actualité. Mohamed Hamza Belmadani. Les travaux s'accélèrent dans le projet de la nouvelle station de dessalement de Cablan-Auron, un projet qui demeure stratégique pour la sécurité hydrique de la deuxième ville du pays, les travaux de génie civil de ce projet seront achevés prochainement. Loué Lideron, Saïd Saïd. Le projet entre dans sa dernière phase. Le taux d'avancement des travaux de génie civil a dépassé les 95% et seront achevés dans les prochains jours. L'installation des équipements a d'ailleurs commencé. Les travaux de raccordement en électricité des stations de pompage tirent également à la fin pour permettre l'entame des essais, comme prévu en octobre prochain. Les travaux d'aménagement extérieur ont également commencé. C'est synonyme que les projets et dans ces dernières retouches, nous sommes très satisfaits. Le taux global d'avancement du projet est de 80%. Les 20% restants concernent les équipements. La réalisation des réseaux aval est également en cours sur une distance de 50 km en direction de Boutlelis à l'ouest et en direction de Aynatork et Marsal-Kibir à l'est, ainsi que deux réservoirs d'eau d'une capacité de 50 000 et 30 000 m3. La mise en service de la station est prévue en décembre prochain. Doro, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Décès du leader et militant palestinien, Farouk Al-Qadoumi, membre du comité central du mouvement Fatah et du comité exécutif de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de l'État de Palestine, Mohamed Moustafa, et à travers lui, à la famille du défunt et au peuple palestinien. Ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion, le ministre a également loué les qualités et hauts faits du défunt qui resteront gravées, dit-il, dans la mémoire, telle une lanterne qui éclairera et guidera les générations actuelles et futures pour poursuivre le processus de libération et réaliser le projet national palestinien dans son intégralité à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain avec Al-Qadoumi comme capitale transition. Toutes faites pour enchaîner avec le dossier de Raza. D'abord, pour vous dire que le bilan de l'agression génocidaire contre Raza s'est alourdi à 40 334 martyrs et 93 356 blessés. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée d'occupation sioniste a commis 5 massacres au cours des dernières 48 heures dans la bande de Raza, faisant 69 martyrs et 212 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Et pour la deuxième fois en une semaine, l'occupation sioniste impose l'évacuation forcée des Palestiniens. Là, on est fait rappeler les Palestiniens à évacuer de vastes zones du centre et de la bande de Raza. En prévision d'un nouvel assaut dans le cadre de la guerre génocidaire en cours dans l'enclave palestinienne. Ce nouveau déplacement forcé concerne la zone des municipalités d'Al-Masdar, d'Al-Marazi, d'Al-Harat, d'Al-Bassatin, d'Al-Ansar, d'Imitat, d'Al-Safa et d'Al-Sidra. Selon les données des Nations Unies, 9 personnes sur 10 résidents Raza ont été contraintes de se déplacer en raison des attaques continues. Le bureau des médias palestinien a annoncé que l'armée d'occupation a passé environ 1,7 million de palestiniens déplacés dans une zone étroite qui ne dépasse pas un dixième de la superficie de la bande de Raza. Et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a confirmé que la Cour était compétente pour enquêter sur les sionistes et a demandé au juge de prendre une décision urgente concernant l'émission de deux mandats d'arrêt contre les dénommés Netanyahou et Galand. Les négociations au Caire s'emploient de leur côté à obtenir de nouveau une trêve à Raza où les bombardements en cessant de l'armée israélienne se poursuivent. Une nouvelle session de discussion a lancé ceci qui se poursuit alors que le front de Raza et du Sud s'embrase pour le diplomataire d'Al-Alamidi. C'est le début de la fin pour l'antité sioniste, il le dit à Malazib. Biden ne l'intéresse que la libération des otages pour qu'Israël ait les coups des franges pour continuer son génocide. Le Sud-Liban, depuis la guerre de 2006, ils savent que quand Israël aura fini avec Raza, c'est le Liban qui va avoir son tour de génocide. L'Iran, l'Irak, la Syrie et aussi le Sud-Liban sont en train de prendre des dispositions pour ne pas tomber victime d'Israël comme c'est le cas aujourd'hui pour Raza. Ce qu'il faut relever aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de s'intéresser à la marge, mais l'essentiel aujourd'hui c'est qu'Israël est terminé. Israël est aujourd'hui sous tutelle. Israël n'a jamais accepté qu'on parle en son nom. Israël a refusé à plusieurs reprises des conventions de commune défense avec les États-Unis même parce que ça restreint leur liberté de décision. C'est la première fois qu'Israël accepte la tutelle. Que les négociations concernant se passent ailleurs, que les acteurs en sont autres qu'Israéliens. Excuses-moi. Le Maroc s'illustre de nouveau et enfreint les règles diplomatiques. L'ambassadeur de la République sahraoui auprès de l'Union africaine, Lamin Aba Ali, a été agressé hier par un membre de la délégation marocaine participant à la réunion des experts préparatoires au sommet de la conférence TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le diplomate sahraoui a qualifié cet acte de comportement de voyou de la part des diplomates marocains. Il s'agit là, dit-il, d'une preuve manifeste de leur échec et de leur fuite en avant face à la lutte juste du peuple sahraoui et à la présence de la République sahraoui aux côtés de l'occupant marocain dans de tels forats internationaux, malgré toutes les tentatives désespérées du Marzène pour faire obstacle. Le journaliste sahraoui, Lassane Boulsen, revient sur cette agression qui reflète, dit-il, l'échec du Maroc à adopter des valeurs diplomatiques. Il le dit à Karim Hassanoui. Ce comportement reflète l'échec du Maroc à adopter des valeurs diplomatiques en mis en évidence son recours à la violence et à la tromperie pour atteindre ses objectifs politiques. En revanche, la cause sahraoui a remporté une victoire car la République sahraoui a confirmé sa présence à la réunion, renforçant ainsi sa position et mettant le meilleur échec du Maroc à l'exclure. La communauté internationale était témoin de cet incident, ce qui nie à la réputation du Maroc et renforce une image négative de sa diplomatie, en même temps aussi renforce la position de la République arabe sahraoui démocratique. Autour chez nous, pour vous dire que les unités de la protection civile de la Wilayah d'Illizy sont venues à bout de l'incendie qui s'est déclaré hier dans la palmerie de Ain el-Kurs, dans la Wilayah d'Illizy. L'intervention des sapeurs-pompiers appuyés par les éléments de l'ANP et son attraque a permis de maîtriser après 19 heures de lutte l'incendie qui a causé la destruction de 105 palmiers, dont 83 palmiers datés. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. L'effort de chaleur est un des facteurs favorisant les incendies, même si le mercure est en hausse. Saad Al-Qadr, Boutbal, qui est spécialiste en météo, parle plutôt d'un taux d'humidité très élevé, source d'inconfort, il le dit à Soura Erzlani. On parle d'une hausse de température, on ne parle pas d'une canicule. La canicule est un seuil de température qu'elle atteint dans deux jours. Avec l'humidité qui est élevé, on sent le méconfort. Demain, on va être soumis à une bête de température et même ce méconfort va être un peu allégé. De la chaleur aux risques et dangers des inondations, un plan anticipatif a été mis en œuvre ce samedi à travers les différentes communes de la wilaya de Naama. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le Wali, l'UNES Buzegza, en marge de la supervision de la mise en exécution de ce plan. L'objectif est ce qu'on est à travers ce plan, élaboré avec la coordination des communes, des entreprises et différents organismes et d'atténuer les dangers des inondations pouvant être provoquées par les pluies saisonnières et éradiquer les points noirs à l'origine de l'obstruction, de l'écoulement des eaux pluviales et de l'assainissement dans les cours d'eau et certaines zones d'habitation de la wilaya. Voilà, 19h13, c'est la fin de cette édition réalisée par Hafid Meja. Samir était donc à la technique. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la métaux avec Amine Mounir, suivi juste après par le carnet de campagne présenté par Sabine Lassine et coordonné par Sofiane Saouli. L'information revient à 20h, ce sera avec Karim Wali. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.